... Bonsoir à Moracar. Nous sommes ravis de vous recevoir à nos 19e rencontres cinématographiques. Pour le film La Maison Jaune, c'est un film que j'ai vu il y a déjà un certain temps, parce qu'il est sorti en 2007, c'est bien ça ? 2008. Et c'est un film qui a été primé. Oui, c'est un miracle un peu. En faisant ce film, jamais on ne s'est attendu à ce succès, à cette carrière. Donc ça n'a été que du bonheur. Ce film est synonyme de bonheur pour nous et toute l'équipe qui l'avons fait. Je crois qu'il y a des références autobiographiques dans ce film. Par rapport, peut-être, à ce que j'ai cru comprendre par rapport au décès de votre père. Oui, disons qu'effectivement, le décès de mon père m'a incité à retourner en Algérie. D'ailleurs, c'était plus qu'une incitation, c'était une obligation, puisque à l'époque où mon papa est décédé. Et là, à cette époque-là, j'étais complètement dans une errance cinématographique. J'étais un peu perdu, étrangement, puisque j'ai réalisé mon premier film en 1992, Saletant pour un voyou. Et ensuite, je dirais, l'inspiration, les choses ne fonctionnaient plus du tout. Et donc, j'ai voulu m'accrocher à ce cinéma que j'aimais. Plutôt davantage, je dirais à l'époque, à la notion de faire du cinéma. Et le fait de raccompagner la dépouille de mon père en Algérie, j'ai pu trouver, effectivement, un certain nombre de réponses aux questions qui faisaient qu'en tous les cas, les choses ne marchaient plus pour moi. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, je dirais, cette redécouverte de l'Algérie, des orès, des habitants qui vivent, effectivement, m'a incité et a beaucoup contribué aussi, d'une certaine façon, à l'écriture, à mon envie, en tous les cas, d'écrire ce sujet. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est comme ça. Pardonne-moi. Pourquoi est-ce que le géante a l'air dans ce que jeudiais? C'est pas un peu. Les gens ne sont pas quésains. C'est vrai. Il y a des gens qui ont été quésains. Pourquoi est-ce que le géante a l'air dans ce que jeudiais? Je ne suis pas là. Mais si tu ne sais pas, qu'est-ce que tu as l'air dans ce qu'elle est en train de se libérer. Ou tu ne sais pas, Une raison du choix aussi de ce film c'est que nous voulions cette année avoir des personnages positifs et je trouve que dans ce film il y a de très belles rencontres est-ce que ces rencontres correspondent à des rencontres que vous avez faites au cours de ce voyage en Algérie ? Peut-être pas forcément mais c'est davantage dans la fabrication du film que j'ai eu des rencontres extraordinaires et je vous dirais aussi qu'aujourd'hui ce qui me reste et ce à quoi je suis le plus attaché c'est le souvenir et l'existence de ces rencontres et plus particulièrement la rencontre avec la petite fille qui joue le rôle de Alia ça a été une rencontre magique véritablement magique la rencontre avec le chauffeur de taxi ça a été parce que humainement ce sont des gens extraordinaires et c'est vrai que mon grand bonheur à moi c'est surtout le souvenir de ces rencontres je crois que vous avez quitté l'Algérie vous étiez tout petit et donc je voulais savoir si vous quand vous êtes retourné en Algérie vous avez retrouvé vos racines ou si vraiment vos racines sont en France ma question elle est liée à un film que j'ai vu cet après-midi qui s'appelle Française et où la jeune femme repart au Maroc et ses racines elles sont en France parce que c'était son enfance c'est le lieu de son enfance la réalisatrice dit les racines c'est l'enfance et donc j'ai pensé un petit peu à vous qui avez quitté l'Algérie si tôt voilà j'aimerais bien avoir votre impression je considère que le pays d'où l'on est est souvent le pays où l'on a grandi évidemment néanmoins pour nous aussi qui dans notre enfance sommes bien sûr baignés dans une culture judéo-chrétienne évidemment en allant à l'école avec nos copains en sortant hors du lieu où l'on habite mais on est aussi dans une culture je dirais arabo-musulmane berbère en ce qui me concerne et qu'on ne peut pas l'ignorer et que toute la difficulté est de faire je dirais peut-être pas une synthèse mais de peut-être faire coexister et je dirais de façon plus poétique si effectivement dans mon coeur il y avait bien les sapins du Jura j'ai découvert qu'à côté d'eux les côtoyaient en harmonie les figuiers des orès Pouvez-vous nous parler du langage aussi je crois que la langue berbère est très importante dans ce film je suis berbère mes parents parlent berbère et qu'effectivement le peuple berbère on peut le considérer comme c'est tout relatif et les faits d'histoire sont souvent à prendre avec précaution mais enfin on peut dire que c'est le premier peuple qui vivait en Afrique du Nord et plus spécialement en Humidie il était important aussi pour moi de faire un film dans la langue de mes parents c'était c'était très important et je dois avouer qu'en Algérie donc on appelle le berbère officiellement la langue à Mazir que j'ai eu aucune difficulté quand j'ai souhaité faire mon film en langue berbère c'était aussi une autre forme de permettre à ces gens des orès qui souvent dont les enfants abandonnent souvent la langue berbère c'était de en venant tourner ce film c'était de leur permettre de se réapproprier aussi leur culture je crois qu'on peut davantage ressentir la culture de l'autre que si soi-même nous avons les bases de notre propre culture de l'autre Sous-titrage ST' 501